A travers cette libation, le peuple Nzima donne son consentement pour l'inscription de l'Abyssa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce consentement marque le début d'un processus qui prendra fin d'ici 2026, selon la directrice de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, Nguessan Blanche-Marie Chantal. C'est un élément qui est très vivant, la vivacité est reconnue, comme vous voyez, tout le monde sait que l'Abyssa se pratique. Et vous savez qu'il y a un comité d'organisation qui est assez dynamique et donc nous pensons que nous partons déjà gagnant à 80% pour l'inscription de cet élément-là. La fête de l'Abyssa sera inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO après la ville historique de Grand Bassam qui est, elle, inscrite sur la liste depuis 2012. Il va y avoir une valorisation des cultures, c'est-à-dire une mise en lumière de choses qui font partie intégrante des valeurs de l'Abyssa. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée en 2003 par l'UNESCO, définit le patrimoine culturel immatériel comme une source principale de la diversité culturelle et une garantie pour une créativité continue. Elle compte à ce jour plus de 600 éléments inscrits à travers le monde. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Université 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 Merci.